La motothérapie, une pratique totalement insolite qu'a développée Emeline Bardou. L'idée, utiliser la motocross comme outil de médiation pour dépasser ses peurs. C'est un prétexte, c'est un support anodin qui permet de libérer la parole et surtout de retrouver la confiance. Ces séances de psy individuelles ou collectives sont pour le moins rock'n'roll. Pour pratiquer la motothérapie, nul besoin de savoir-faire de la moto, bien au contraire. Cette thérapie s'adresse à tout type de profil, victime de violences conjugales, enfants hyperactifs ou encore adolescents en difficulté scolaire. Pauline, elle, souffrait de troubles anxieux. Ça me permet d'être dans quelque chose de physique déjà, de ne pas être tout le temps dans le mental. Emeline, elle a une approche qui est de psychologue et du coup, elle est aussi hyper encourageante. Elle arrive à cerner les personnes, pourquoi elles viennent et du coup, de réagir en fonction aussi. Après 1h15 d'exercice, la psychologue passe au débriefing. Là, les patients se livrent et la parole se libère. Je sais que quand je suis arrivée, jamais j'aurais imaginé un jour monter sur une motocross. Déjà tout court. Et du coup, maintenant d'y prendre plaisir, c'est encore mieux. Il a fallu du temps avant de prendre plaisir ? Oui, je dirais quelques mois. L'université de Toulouse-Jean Jaurès mène actuellement une recherche sur cette innovation thérapeutique.